Mesdames et Messieurs, Peuples congolais, pourquoi le Président Jean-Marie Michel Mokoko, président élu démocratiquement, a-t-il été trahi sans scopule comme le fut son prédécesseur élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba ? Pour nourrir ce débat, je vais d'abord introduire ici la réflexion de l'ancien ministre de l'Economie et des Finances pendant la période de transition. Le Dr Jean-Luc Malika, ancien ministre de l'Economie et des Finances du Congo pendant cette période de transition. Il est d'ailleurs le fervent défenseur d'une nouvelle période de transition plus ou moins longue. Et pourquoi ? Parce que c'est pendant cette période de transition politique de 1991 à 1992 qu'au Congo nous avions eu un semblant de démocratie. Pendant ce moment, il y a eu au moins une communion nationale. On avait tous un même but, repenser le Congo de demain et faire les élections libres, transparentes et dignes. Et donc, en réfléchissant sur ce sujet qui est là pour aussi veiller la conscience ou les consciences des uns et des autres, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, il faut justement informer les citoyens. Parce qu'être citoyen, c'est d'abord être informé. Parce que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle subsiste au niveau de l'information ou l'éducation qu'on donne à l'individu ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Il me semble que chez nous, on est resté dans la guerre des mémoires. Oui, les amalgames, les négationnistes et compagnie. Donc, on a faussé notre histoire. On a hâte de fausser toujours notre histoire. Et si on fausse notre histoire, donc on fausse aussi notre avenir. Oui, les conséquences sont là. Et nous sommes dans les horaires du passé. Donc, le ministre Jean-Luc Malika m'il a dit que, historiquement, la situation du Congo n'a pas changé, en réalité. Elle n'a pas changé. On a changé de forme, mais pas de forme. Donc, la trétise, les mêmes problèmes politiques, économiques, sociaux, intellectuels et autres n'ont jamais changé. Ils sont les mêmes. Ils n'ont jamais changé. Même au niveau des problématiques et des solutions qu'on cherche, on n'a jamais changé de méthode, de paradigme et compagnie. Ni de forme. Non. On est resté que cela. On n'a changé que de forme. En réalité, du point de vue historique, sa réflexion, après la conférence de Brazzavie de 1944 jusqu'à l'arrivée de l'indépendance en 1960 et puis la période de Yulu et Massamba Deba. En réalité, pendant cette période-là, c'était la guerre entre les catholiques et les protestants. Yulu, d'ailleurs, était un catholique et Massamba Deba, protestant. Et toute cette guerre des égaux entre les protestants et les catholiques qu'on appelle la Saint-Barthélemy au Congo au XXe siècle, il y a eu lieu de la Saint-Barthélemy entre l'assassinat des intellectuels, entre les protestants et les catholiques. Et donc, pendant toute cette période, avant l'indépendance et post-indépendance, nous étions, il y avait ces forces-là qui étaient antagonistes et devenaient complémentaires quand ils étaient des blocs qu'on parte contre le nord ou contre le sud. Donc, comme on a vu l'introduction par ailleurs du tribalisme. Donc, le tribalisme a commencé déjà ces années-là, pendant la guerre de 1959 et ça ne s'est jamais arrêté. Malgré tout ce qu'on peut dire, ah oui, c'est les nordistes ou les sudistes ou autre. Donc ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui alimentent les amalgames. C'est les mêmes qui alimentent les négationnistes. C'est les mêmes quand ils ont le pouvoir, ils reprennent. On le voit même dans les organisations, les associations, ils ne sont qu'entre eux. Surtout au niveau intellectuel, ce qu'il a pensé. Il a dit que cette problématique de la Saint-Barthélemy ou de la catholique entre la guerre des catholiques et des protestants a été subtilisée par la montée en puissance de la formationnerie. Donc, la formationnerie, par exemple, le cas de Sassoum Gessoué et Lissouba, c'était la guerre des loges. Ce fut la guerre des loges. C'est simplement mélangé avec les intérêts et France-Afrique. Il faut dire qu'il y a aussi des problématiques de cette trétise et autres. Il y a aussi la France-Afrique. Mais la France-Afrique, on ne peut parler de la France-Barthélemy sans parler de la France-Afrique et inversement. Et donc, tout ça mélangé crée un climat de trétise, d'indignité et de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme conséquences avec les tragédies, crimes humains, staturopolitiques et compagnie. Donc, en réalité, il a résumé ceci. Il dit que tout a commencé avec l'écurie des catholiques et la guerre entre catholiques et protestants. Après l'arrivée, la formationnerie. Le tout mélangé avec le tribalisme et la France-Afrique. Ceci dit, mesdames, messieurs, j'introduis ici donc ce débat que je dois même le nourrir. C'est qu'il a dit, bon, ben non, aïe ton gars, tu peux le nourrir du point de vue d'abord intellectuel puis politique. Donc, c'est que je vais le faire. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu démocratiquement, a-t-il été trahi sans scrupule comme le fut son prédécesseur Pascal Lissuba, lui aussi élu démocratiquement? Et comme on dit en français, en France, il y a un proverbe qui dit « Jamais descends trois ». Donc, il y en aura, bien sûr, un troisième qui sera élu démocratiquement et qui sera certainement trahi puisque rien ne se perd, rien ne se crée. Tout s'est ensemble. Donc, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de deux mots. Donc, la matière qui nourrit cette traiteuse elle est toujours là et elle n'a nulle part où aller. Elle s'est simplement transformée de protestants catholiques, de catholiques antibalistes, ethnocentiques, en faux-maçons et compagnie. ça ne tourne qu'elle a mélangé avec les intérêts particuliers et partisans. N'oublions pas les conflits d'intérêts. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le milieu intellectuel et politique congolais ne s'est jamais franchi de l'ère crise de civilisation. Et qu'est-ce qu'on entend par crise de civilisation? Déjà, quand on parle de civilisation, on parle de civiliser. c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà franchi certaines barrières et qui font de nous d'abord le fait d'être humain. D'être humain. Mais aussi le fait de vivre en société. Et surtout, les sociétés que je parle ici, c'est des sociétés constituées où il y a le respect des règles et des lois communes. De transmettre ou de valoriser des valeurs communes, de vivre ensemble. Oui. On est entre le droit et la morale. Oui. Le civiliser aussi, c'est enfin, peut-être, oui, c'est l'individu qui a l'essence de la liberté, de la dignité et du but de la condition humaine des uns et des autres. Donc, j'introduis ici l'idée du civiliser peut être interprétée sur plusieurs aspects qui peuvent être amoureux, politique, économique, socio, culturel et autres. Donc, on est en société, on a certaines règles, on a certains états d'esprit et compagnie. Donc, il y a des moments où on se dit non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas bien. C'est insupportable, c'est intolérable. On ne peut pas faire ça. Je ne peux pas faire ça en mon âme et conscience. Malgré les intérêts politiques et compagnie, intellectuels et compagnie. Non, je ne peux pas faire ça. ce n'est pas bon. Ça va à l'encontre du vivre ensemble. Ça va à l'encontre de l'intérêt général. Ça va à l'encontre de ma conscience. Ça va à l'encontre de la vertu. Ça va à l'encontre de l'éthique même intellectuelle et politique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par définition, la crise de civilisation qui sévit dans notre milieu intellectuel et politique, s'est toujours manifestée et se manifeste toujours aujourd'hui. D'abord, par les problématiques précitées par Jean-Luc Malika et aussi par cette barrière que nous n'avions pas encore franchie. Ou ces barrières que nous n'avions pas encore franchies. Ces barrières sont nombreuses. Je vais vous en citer quelques-unes. parmi ces barrières, il y a la barrière de la tribu. Vous observerez partout que ce soit différents pouvoirs, différents pouvoirs du Congo, qui à l'échelle locale, régionale, nationale, au niveau administratif, au niveau politique et autres. Regardez toutes ces compositions depuis le directeur du cabinet où les gens ou sa garde et compagnie, toutes, on est toujours à l'échelle tribale. Vous verrez toujours les membres de la tribu. Bon, si la tribu est fichée comme intelligente, qui a beaucoup de valeurs ajoutées et apportées à la société, pourquoi pas se regrouper avec beaucoup de gens de la tribu qui ont une valeur ajoutée. Mais au vu de la réalité et de la situation congolais, je ne vois pas qu'elle est aujourd'hui qui peut se dire non, je peux me retrouver dans un cabinet ministériel qu'avec les gens de ma tribu. C'est un problème. Donc, ça veut dire que vous n'aviez pas encore franchie les barrières de la raison. Je ne veux pas être dans une association qui lutte pour le son de l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple et se retrouver que les gens au niveau géopolitique qu'on est entre nordistes ou entre sudistes. Il y a un moment d'un problème de conscience. Mais là, on sait comment on doit se battre pour que cette association soit dans l'esprit même du combat que nous voulions amener pour vivre ensemble, pour l'unité nationale, pour l'intérêt. Mais sinon, à quoi ça sert de former une association qui vous êtes regroupés qui est entre les individus. mettons en dehors tout ce qui est de l'esprit de la résistance. La résistance, il faut se retrouver des gens qui ont le même état d'esprit que vous, des petits groupes compacts, mais dans le sens d'une organisation soit disant nationale. Et si vous avez dans un parti que vous êtes que les gens de la tribu ou de la région ou autre, ils commencent à poser un problème. Et donc, c'est visible. Ça, c'est la crise des civilisations. Ça, c'est l'une des applications de la crise des civilisations. Donc, on peut en citer. Il y a le tribalisme, il y a l'éthinocratie, il y a plusieurs pouvoirs. L'éthinocratie, c'est le pouvoir au niveau de la tribu, au niveau de l'ethnie et autres. On a vu ça. Le cas de Sassoum Gesso aujourd'hui est effragrant. On a eu aussi pendant les Nibolandes. On a connu ça. Et même bien avant et d'autres. L'obimétrie et compagnie. Même d'autres contestent l'obimétrie parce qu'ils ne contestent pas l'obimétrie parce que l'obimétrie, c'était une organisation bureaucratique et tribale bureaucratique et compagnie. Même si les officines étaient du côté des Ophine Nguabi et de Sassoum Gesso. Mais quand on voit l'obimétrie, il y avait du nord au sud et l'est à l'ouest. C'était tous ensemble. Et je ne sais pas les gens qui connaissent les problématiques de l'obimétrie en 1973 jusqu'à l'assistance du commandant marin Nguabi et qui sont d'ailleurs d'application parce qu'ils ont été appliqués par Yomio Pango, par Sassoum Gesso et par Lissouba aussi. On est d'accord. Et Sassoum Gesso est d'être aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. Mesdames, Messieurs, ceci dit, nous parlerons aussi des barrières de la raison. Il y a des moments où on s'est dit non, on a échoué. Ça n'a pas marché. Les choses n'ont pas... Non. On s'est dit qu'on a formé un pacte ensemble pour faire partie de Sassoum Gesso. Au niveau de ma raison, oui, mais pourquoi c'est laissé agir par ses émotions et on vient vous proposer du pécule, des postes, de l'argent, des milliards d'euros et vous n'avez pas compris. On a même conçu qu'on se dit non, mais ce n'est pas vrai. On a constitué un pacte avec ceci. Bon, quand le premier qui arrive face à Sassoum Gesso, il faut aller et bloquer au compact. On a trahi ce pacte. Donc, il se pose des problèmes, de la raison. Et ces gens, qui sont partis ou pas, ils reviennent là, on s'est trompé et on recommence. Et c'est ça, les erreurs. Parce que quelqu'un qui vous a trahi une fois ou qui vous a détruit une fois et s'il revient, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous trahir ou vous tuer davantage. Et ça se voit puisque c'est récurrent. Donc, la raison, c'est très important. Et ce qui nous disigne fondamentairement des animaux, c'est ça, la raison. La raison va avec deux consciences qui sont d'abord la conscience psychologique, il y a la raison et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, sur le Côte du Noir, on s'est demandé est-ce que l'Africain est-il humain ? Parce qu'on demandait au niveau de l'âme et la conscience. La conscience va avec la raison. C'est volontaire. Ce n'est pas involontaire, ce n'est pas le subconscient ou l'inconscient. Vous êtes conscient de vos actes, habitudes, comportements, mentalité et ce qu'ils ont comme valeur au niveau de la société. Mais là, au niveau de la barrière et de la raison, ils sont là, ils sont là libre. Ils ont trahi, ils sont là libre. Les gens regardent, ils vont dans leur fief électoral. Ils font comme si rien n'était. Et ici, ce qui dérange deux consciences civilisées sur trois, c'est de dire, attendez, vous allez encore en moi ? Non. Moi, ces gens-là qui ont trahi, moi, je n'irai pas. C'est-à-dire que je suis contre eux ? Non. Au niveau politique, au niveau de mon âme et conscience, je ne veux pas travailler ou être ami avec ce genre d'individu. Ce n'est pas possible. C'est ma conscience. Ce n'est pas que je veux comme ils n'ont pas franchi les barrières de la raison et de l'esprit critique. Et quand on est contre, on devient ennemi, il faut tuer, il faut faire ceci. C'est ça, les conséquences. Donc, moi, ces gens, non merci. Non merci, monsieur. Bon, au niveau électoral, on ne vote pas. Parce que, voilà. mais nous, cette barrière n'est pas encore franchie. Mesdames, messieurs, il faut parler aussi des barrières de l'éthique de la vertu. En réalité, au Congo, nous sommes désormais dirigés par les forces de la matière. Les forces de la matière sont nombreuses. Bon, c'est des forces, il faut les résumer, c'est des forces qui détestent l'intelligence, ils détestent la vertu, ils détestent la raison, ils détestent l'esprit critique, leur monde n'est qu'est tourné vers les ténèbres, c'est-à-dire la barbarie, la violence, le déni de l'autre, la tétise, la complicité, l'intelligence contre l'intérêt de la société et compagnie. Ils s'en fous. En réalité, ce sont des reptiliens où vérité ou mensonge est pareil. C'est des êtres sans âme ni conscience. Ils n'ont la conscience que ce qui représente leur monde et qui n'est qu'est tourné vers la mort. les forces de la matière, c'est-à-dire le mal. Et face à ces forces, nous avions les forces de l'esprit et qui sont parmi nous, c'est-à-dire l'intelligence, le vivre ensemble, le sens du devoir, on ne trahit pas, on fait quelque chose ensemble pour un but commun, on ne trahit pas la cause. Mais ils sont là toujours pour trahir la cause. Mais les forces de l'esprit doivent prendre le contrôle parce que le but pour nous est de repenser le vivre ensemble, le sens de l'unité nationale et de ça. Mais en réalité, aujourd'hui, le danger est là. Pendant que ça se passe, nous n'avons pas surmonter ces épreuves-là contre ces forces de la matière. Les forces de la matière nous gouvernent aujourd'hui. Ils sont dans la résistance, ils sont dans les faux oppositions, ils sont avec le pouvoir. mais les forces des espèces sont maintenant démunies. Et regardez, le résultat, le peuple est aux arrêts, le pays est sous occupation, occupé, et ces forces se règnent en même temps. Vous voyez les déclassements. Donc, ils ont gagné. Parce que c'est toujours les forces du mal qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils vont comme ils. Mais nous, c'est comme la différence entre les reptiliens et les humains. Nous pouvons fournir d'efforts pour chercher la part de vérité. Mais ils ne fournissent aucun effort. Parce que pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ce qui fait de ces êtres, des acteurs et politiques incroyables et qui sont, qui peuvent jouer de la vérité comme du mensonge. Et donc, ils sont là. Et demain, Sassou, ils sont partis. Ils disent, non, mais c'est pas de notre faute. C'était la faute de Sassou, maintenant, on revient ensemble. Et donc, ça continue. Et donc, dans les relations sociales, ça crée un climat de méfiance et de défiance. un climat de méfiance et de défiance dans les relations sociales, quelles qu'elles soient, politiques, économiques, sociales, culturelles, alors là, c'est pas bon pour une société. Et c'est ça, les sources, même la matière qui nourrit la trahison. qui est le président Pascal de Souba a vécu et Mokoko bien avant. Et lui, il a eu la chance parce que c'est bien sûr qu'il est en prison. Bon, et vous voyez déjà. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, les forces de l'esprit savent que Sassou est le danger. Ils savent que tous ceux qui les accompagnent sont le danger. Et nous préservons d'abord nos vies parce qu'il s'agit bien sûr de sauver nos vies. Ceux qui sont d'abord en liberté, sousveillés, ou affamés, ou mêtrés, automatisés, n'oublions pas nos prisonniers politiques. Mais, ça ne leur dit rien. Ils sont dissidents en liberté, ou sousveillés, ils sont faux opposants, ça ne leur dit rien. Ils attendent leur tour. Et c'est ça, les dangers. Comme je l'ai dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Tous ces temps sommes. On n'a pas résolu ce qu'on a fait avant. Vous croyez qu'on va faire par baguette magique que Sassou est parti ? Allez, les premiers congolais, on va s'entendre ensemble. Mais non, arrêtez. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, vous savez que l'alliance politique, par exemple, de 1992 à 1997, vous avez vu que Pascal, les soumis étaient pris dans le teneur entre les forces de la matière et les forces de l'esprit. Ils étaient moins nombreux. Ils l'ont trahi. et Mokoko. Dès le pacte, il était Foucade et autres. C'était dans la même situation, les pactes là. Vous êtes mélangé avec les forces de la matière, les forces de l'esprit. Quand les forces de l'esprit sont là, nombreux, vous êtes sauvés. Mais quand les forces de la matière sont là, ils dominent, vous êtes trahi. vous êtes, vous voyez, les cas de l'esprit de 1992 à 1997. Mokoko de 2016 à nos jours. C'est la même logique. Mesdames, messieurs, oui, c'est les raisons pour lesquelles le président Jean-Marie Michel Mokoko et tous les deux ont été trahis par ce même milieu intellectuel et politique en crise de civilisation. Comme on ne dit jamais de son droit, le pauvre chien est sur la liste des présidents élus démocratiquement et trahis et est à venir. Oui, il sera là, il sera certainement trahi. Et pourquoi ? Parce que les haines, les rancœurs, les règlements de comptes et contention historique sont ancrés dans nos esprits et dans nos mémoires. Je vous dis sincèrement, soyez naturel. On n'a pas résolu les problèmes déjà depuis des années-là. Passons par le cas de Pascal Lissouba et tous ceux qui l'ont trahi. Ils se sont transformés et ils sont là. La matière n'a nulle part où aller. C'est ce qu'on appelle en physique ou en thermodynamique le principe de l'entropie. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se désuturer. On est entre l'ordre et les désordres. Oui, bien sûr que c'est cette manière qui se désagrège de ce processus de désagrègement et c'est qu'elle se transforme. Donc, elle n'a nulle part où aller. Donc, elle se transforme. Donc, quand elle se transforme, nous avions cette matière qui a été désagrégée pendant Lissouba. Elle s'est transformée pendant Sassoungesou 2, 3. Aujourd'hui, d'autres sont venus comme un truc comme ça, comme des abeilles qui vont sur le miel. et ils sont arrivés et ils sont répartis. Et c'est comme ça, comme Lissouba. Ils sont arrivés vite et du PCT, puis ils sont venus en Lippadès, après ils sont répartis. Et ils sont là, ils tournent. Et ils sont là. La matière est là. On les voit là. Sans honte. La honte et la honte ne les retuent pas. Les responsabilités historiques ne les retuent pas. Les responsabilités ne les retuent pas. Ils sont là. Donc, on les fait ensemble. Bon. Les hennes sont là. Moi, je dis la vérité. Je dis toujours la vérité. Que si nous voulons faire une démocratie avec ces rancunes-là, ces rancœurs-là, ces règlements des comptes de constitution historique, le prochain sera toujours trahi. D'où l'enjeu d'une période de transition longue pour mettre du point de vue juridique et compagnie pour que cette matière-là puisse être mise petit à petit hors d'état de nuit pour que les forces de l'esprit prennent le contrôle. Parce que c'est une période transitoire. Il faut une période de transition longue pour que du point de vue du droit et autres, ils se rendent compte que oui, ils ont fait les erreurs. On va les déclasser petit à petit. Mais si on fait autre là, l'élection, on fait non, tu prends le pouvoir comme ça ou l'élection présidentielle vite fait, ils vont se transformer, ils vont aller là-bas et comme une chose ils repartent et ils sont comme ça. Bon, ça, il faut retenir que ce que Tchati Mabiala a fait à Mokoko, ce que Guy Pafe Kolela a fait à Mokoko, ou quoi que les gars de Mokoko et tous ces gens qui sont partisans et le peuple d'ailleurs va accepter ça. Peut-être le peuple en fonction des intérêts partisans, un partisan, mais le reste, non. C'est ça les sourds des rancunes. On ne sait pas ce que les gens ont leur cœur. Marier les sourires. Attention, danger. Historiquement, les responsabilités politico-intellectuelles n'ont jamais été traitées de manière raisonnable. sur le plan judiciaire, impartial, rendre les pouvoirs judiciaires efficaces, on n'en veut pas parce qu'ils ne rendront jamais ces pouvoirs judiciaires efficaces. D'où l'enjeu de cette période de transition pour le monde de cette justice efficace pour que d'abord on puisse mettre en valeur les problématiques de responsabilité politique historique. Oui. Par exemple, les problématiques inéligibilité à vie des peines de prison lourdes ou une prise de conscience ou qu'il n'y aura plus de grâces ou de choses comme ça. Nous voyons par exemple dans les pays de l'Europe du Nord en Scandinavie, même en Asie, surtout au Japon et autres, voler le bien public c'est une honte collaborer contre l'intérêt du peuple, contre l'intérêt général, contre la volonté du peuple et compagnie. Mais c'est immoral, c'est sale. On ne vous respecte pas. Chez les Arabes, ils étudient des respects, d'honneur. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez donné une parole. Vous avez dit qu'on fait ça ensemble. Vous ne devez pas tailler la parole. Et celui qui taille, souvent, il est neutralisé. Et par eux, je ne sais pas, ils ont des choses comme ça, ils ont des choses de l'honneur comme ça. il y a des choses. Mais nous, c'est le problème. Mesdames et messieurs, un peuple, je vous informe qu'un peuple sans mémoire collectif sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes tragédies, des mêmes crises, des mêmes amalgames, des mêmes polémiques et du même négationnisme. N'oublions pas la guerre des mémoires et mémoires historiques. Oui. Certains parlent que nous, on ne parle que de leurs ancêtres, de ceux qui étaient bien. On oublie aussi que dans tous les Congos, pendant la résistance au colonialisme, il y a eu des noms qui sont cités par-ci, par-là, dans tous les Congos. Mais on est toujours dans la guerre que c'était pour le pays, il n'y avait que cette, ce bloc, pour ceci, pour telle histoire, il n'y a que ça. Pour l'intellectualité, il y a le meilleur, c'est là. Il n'y a que là. Bon, vous voyez déjà ça. Donc, vous voyez ce problème-là qui fait que nous sommes toujours dans ce climat de méfiance et de défiance entre nous et qui fait que les forces d'occupation ont du père béni et ils ont de la matière pour nous diviser et nous détruire. Mesdames, Messieurs, par conséquent, je vous invite ici que le devoir des mémoires collectifs et consensuels s'impose à nous tous et voire à toute la classe intellectuelle et au niveau de la société civile. Zappons la classe politique là. Elle est inutilisable. Elle est inutilisable. On les laisse faire pour les gens parce que vous savez, on aurait pu bien à démocratiser du Congo. Ils se moquent de la classe politique. Congo, Bazaville, attendez-nous, la RDS, on vient de vous libérer des Sassou Nguesso. On comptait sur vous mais avec cette classe-là, ils vont venir comme l'homme. Comme ils n'ont pas. C'est des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. La honte ou autre, c'est pareil. Vous allez voir les vôt sortis là comme ça. Donc, d'où l'enjeu de s'affranchir de ces gens-là parce que c'est pas possible. C'est des amis, on peut être amis mais au niveau politique, ça marche pas. Vous n'êtes pas bon quoi. Oui. Donc, nous devons culpabiliser ces gens-là de manière historique. au niveau du moral, social, éthique, à vertu et compagnie. Et que nous, nous devons culpabiliser ces anciens bourreaux-là. Nous devons aussi aller avoir une commission vérité et réconciliation et surtout construire des monuments historiques, consensuels sur différentes échelles. C'est-à-dire à l'échelle locale et régionale et nationale et voie fédérale parce que la République fédérale va arriver. Ça, on le sait. Bon. Donc, on peut passer n'importe quel endroit où il y aura une plaque de commune. Ceci fut assassiné pour un point et il fut résistant et autre. Comme on le voit partout, les gens se rendent compte de la mémoire. Ah oui, c'est que je crois que j'étais le premier alors qu'il y avait déjà des jeunes qui sont morts avant moi. Moi, je dois me battre comme ces jeunes qui sont morts pour la cause commune, pour le Congo. Et oui, je ne dois pas être comme les gens-là quand il y aura des noms, des traites, des complices, des gens qui ont fait dans un gros monument de honte, la honte. Et que les gens viennent dire « Ah non, moi, je n'aimerais pas que mon nom soit cité là. » Mais bien sûr qu'ils ne voudront pas que la transition puisse se faire parce qu'ils ont peur qu'on puisse repenser le Congo de demain parce qu'ils ont l'air passifs à cacher. Ils veulent se mélanger comme ça, juste comme ils étaient encore. Mesdames, messieurs, oui, la problématique qui s'est posée est celle de l'éducation. L'éducation, d'abord, repenser les programmes pédagogiques adaptés depuis l'école primaire, collège, université et autres. Voilà. Donc, il faudra tout repenser. Oui, comment accompagner les citoyens dans sa mémoire historique pour éviter la guerre des mémoires. Donc, tout là pour éviter que demain, on oublie que Moukoko a été l'un des partisans de la démocratie en 1991. Beaucoup, les intellectuels, ils ont vu ça. Les jeunesse, ils ne connaissent pas. C'est que les gens disent à leur jeunesse « Moukoko, Moukoko » parce que les gens ont transmis ça dans la population. Les populations disent « Oui, c'est vrai. » « Oui, c'est vrai. » Mais au niveau intellectuel Nord, on nous apprend ça. Les gens sont rentrés dans la polémique « Moukoko a travaillé avec Sassou. » « Moukoko a travaillé avec Sassou. » Mais combien de personnes qui sont opposées n'ont pas travaillé avec Sassou ? Depuis 1970 à nos jours ? Dites-nous, c'est-à-dire ? Il y aura une comptabilité. D'où les vêtements d'éviter ces amalgames et à la fin des états généraux de la nation, il y aura ces états généraux de manière historique, comme la Commission Vérité et Conciliation et tout ça. Il y aura une comptabilité. Toute une comptabilité. Des biens mal acquis du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des crimes, des autres. Oui, parce qu'ils pourront éviter ces gens-là qui sont là et qui continuent à sémer les isanis et qui créent des méfiances et des défiances et avec l'athlétisme qu'il y a aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, j'ai introduit ici la réflexion de Maître Brice Zamba Mikindou, qui est au barreau de Paris. Il avait déjà dit que nous, le Congo de demain, après ça se suit, il faut prendre la priorité sur ceux qui ont moins de 15 ans. C'est qu'on va mettre la priorité pour construire les Congolais de demain au niveau des montants des habitudes et comportements. Oui, on a introduit les problèmes où on a parlé d'Emmanuel Kant pour que le Congolais ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Donc, la problématique éducation est là au terme de la raison. Oui, l'esprit critique. Ils sont maintenant introduits dans les programmes de collèges et de lycées ici en France. Bon, on parle aussi de la discipline. On a introduit la discipline. Il avait eu cette idée-là, Maître Brice, Zamba Mikindo. Il a dit un ton et un ton de la réflexion, de la raison et aussi de la discipline. Mais j'ai aussi ajouté dans ce cadre, oui, nous devons réponser les problématiques de la justice morale. parce que nous devons mettre ça dans l'application, c'est-à-dire on parle du droit et la morale. Donc, la justice morale, c'est-à-dire comme on le voit au Japon. Cela veut dire que, par exemple, ici, avant le Japon, quand il y a eu la collaboration et autres, les gens n'en parlent plus en France, ici, ils ont été souillés, ils ont souillés à vie. Donc, il faut que nous, on met les outils au niveau de la justice morale. Cela veut dire que, par exemple, les traîtres, les collabos et tout ça qui ont été, que le Congo, les gens ont perdu leur vie depuis 2015 à nos jours et ils sont là, ils tournent avec autres. Donc, il y aura une justice morale. Vous voyez, comme je le dis, au Japon, même dans les pays scandinaves, ce qu'il y a de la morale, on te dit que tu es sale, sale. C'est des gens, parfois, on ne veut pas dire que tu es sale et on a les outils pour mettre ça au niveau des programmes pédagogiques, des ateliers, des autres et au niveau de la société, de l'éducation et autres pour que les gens deviennent sales et que le jeune garçon qui est au collège, quand tu vois les gens qu'on a taillis comme ceux qui ont taillis la démocratie depuis 2015 à nos jours qui sont toujours en liberté, qui s'enrichissent sous le dos du Congo en conspirant contre le peuple mais il faut que demain c'est sale, c'est sale. Les gens, on ne veut pas se le voir, c'est sale. Donc, il faut vraiment la morale, c'est sale. Donc, on a les outils demain mais ça ne veut que passer par cette période de transition. Donc, j'introduis ici que nous devons mettre tout pour prendre le contrôle contre ces forces de la matière et qu'ils sont là au niveau d'une partie aussi au niveau de la résistance parce qu'ils accompagnent, c'est des infiltrés, c'est des gens qui sont là qui font leur comédie avec leur donneur d'ordre et qui s'assume sur tous ces réseaux précités et qui toussent non seulement les confessions religieuses comme la guerre entre les catholiques et les protestants au Congo. Aujourd'hui, on a traduit les églises de réveil, nous n'oublions pas les réseaux euphormaçonniques, nous n'oublions pas les officines ethnocentiques, tibalistes et autres. Donc, tout mélanger. C'est comme une équation linéaire dans un espace vectoriel. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous venez de comprendre que nous sommes, le président a été trahi, et ce n'est pas la faute non extérieure. Il y a eu des facteurs exogènes et qui sont liés au réseau France-Afrique, mais en grande massurité, ces faits sont historiques. D'abord, depuis la conférence de Brazzaville en 1944 jusqu'à nos jours, il y a eu la guerre intellectuelle entre différents milieux politico-intellectuels et autres, entre les catholiques et les protestants, les problèmes du tibalisme, du nord-sud et tout mélanger avec aujourd'hui un tour du avec les réseaux au fond maçonnique. N'oublions pas aussi les intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts et tout mélanger ça contre le peuple. Et quelqu'un qui vient avec une volonté de ne pas trahir le peuple, il se retrouve tout seul. Ils ne sont pas nombreux. Et comment vous allez faire dans la guerre où vous signez un pacte ensemble, vous savez que vous êtes dans l'autonnoir. historiquement parlant, si on savait que quand ils faisaient IDCFOCA, des compagnies, ils avaient déjà fait l'air plein avant, ce serait vraiment là. Donc, vous voyez déjà ça. Et aujourd'hui, il y a eu des morts. Il faut faire la comptabilité de ces morts-là depuis 2015 à nos jours. Mais pour eux, ça ne leur dit rien parce que ça fait partie des illuminatis congolais. Ce sont des illuminatis congolais. c'est des reptiliens. Ce sont des représentants des forces de la matière. Et donc ça, ils s'en foutent complètement de vous. La politique pour eux, c'était commerce. Point barre. C'est moi au pouvoir avec mes amis. Point barre. S'ils ne sont pas là, point barre. Mon coco, on ne connaissait pas Sisi, les catholiques, protestants, fort maçonniques et compagnie, on ne l'a pas su. Il a mélangé avec les réseaux France-Afrique et on l'a puni contre le peuple. Le peuple est démuni. Et c'est les mêmes qui sont là. Ils sont là en liberté, ils viennent. Mais que demain, ils veulent que si ça soit neutralisé mon coco, pour X raisons, sans période de transition et qu'ils vont revenir comme ça. Mais ça va continuer. En réalité, nous sommes dans la nasse. Nous sommes dans le piège. Nous sommes dans une voie sans issue. Parce que tant que nous n'aurons pas cette période de transition longue que nous pouvons zapper les problèmes politiques, nous allons parler seulement des problèmes sociaux, économiques, culturels et de ce passé, de ces devoirs de mémoire là. Si nous ne pensons pas ça, vous verrez que les élections présidentielles au Congo, ça sera que le piège à déclassement, au déshumanisme et à la décivilisation. Autrement dit, c'est des pièges à vous foutre en pisant, à vous tuer, les pièges à vous détruire et compagnie, à détruire le peuple. Ça ne sert à rien. Ils ne sont pas pour vous. Leurs programmes, projets, autres, ils sont là pour vous. Voilà. Parce qu'ils donnent des ordres qui dépendent de ces réseaux-là qui ont aujourd'hui pris les comptes du Congo. Ces réseaux-là, ces réseaux-là, il y a deux majeurs. La France-Afrique plus les réseaux formationniques. Et comme ils sont ensemble dans les réseaux de force de la matière, que je vous ai précité, que c'est des reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est des illuminatistes. La vie ou la mort de quelqu'un, ça ne veut rien dire. Les Congolais souffrent, ça ne veut rien dire. c'est des égoïstes. Ils pensent qu'ils aient leurs intérêts, c'est pourquoi ils construisent les empires financiers et qu'ils croient éternels dans un pays de merde, dans un pays qui va être peut-être une poudrière, annoncée, un pays ingouvernable, puisqu'on n'a pas pu s'entendre sur un projet commun pendant cette période qu'on nous a mis à l'épreuve, que Sassou nous a mis à l'épreuve. Ben oui, la période 2015 à nos jours, c'est vraiment, on n'a pas pu. Mais comment nous allons nous entendre quand Sassou ne sera plus là ? Il reste que cette porte de sortie d'une période de transition longue où on va dire politique, zapper la politique. Nous, on a envie d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé, l'État général de la nation, sur différents échelles, différents points. Et réponse est le Congo de ceci. Personne ne doit contester un règlement intérieur. vous avez été aux responsabilités. Si votre nom est cité, vous devez aller se représenter devant le tribunal populaire ou devant la justice. Et si vous êtes condamné, démissionné, et c'est parti, à vie, vous n'avez pas à protester. Et c'est comme ça. Et parmi eux, ils ne vont pas accepter ça. Parce que quand on voit depuis 1997, à nos jours, beaucoup qui font là, ils ont trahi déjà l'issouba, ils se sont allés et là, ils ont zappé et ils sont revenus maintenant vers je ne sais pas où ils cherchent. Et donc, ça tourne. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. En réalité, la matière n'a nulle part où aller parce que nous sommes dans le principe de l'entropie entre l'ordre et le désordre. Donc, les désordres, c'est eux qui apportent le désordre. Mais nous cherchons à reconstituer, à remettre l'ordre. Mais eux, ils ne veulent pas que nous remettions l'ordre dans ce peuple. et donc, c'est pourquoi ils jouent de leur stratégie, de leur magot, de leur moyen et de leur combine, de leur état-major, de leur réseau pour qu'on ne s'en sorte pas de là. En réalité, ils sont contre le peuple et nous voyons qu'il y a du feu. Donc, nous devons nous affrancher, libérer d'abord notre pays parce que la priorité n'est pas de libérer les présidents politiques. Ils n'en voudraient pas. Même les opposants, ils n'en voudraient pas qu'on leur imère. Ils parlent comme ça, rien du tout. Nous, le but, il n'est plus de libérer les prisonniers politiques. Nous, le but est d'abord de libérer le pays. Et après, les prisonniers, ça s'en sort. Et on les ramasse comme des lapins. Et on va les récupérer comme des lapins. Donc, si nous ne libérons pas le pays d'abord, les problèmes des prisonniers politiques, nous allons parler ça des siècles, des siècles. Jusqu'à ce que ça soit encore là. Parce qu'ils sont ensemble, ils sont ensemble, ils ont encore la marge de manœuvre avec Sassou qu'avec cette résistance-là. Et c'est la raison pour qu'ils jouent avec ça. Et jusqu'à ce que, bon, les uns et les autres, parce que, pour eux, ceux qui sont avec eux, les uns et les autres meurent parce qu'ils sont en train de mourir là. Ils sont contents quand les autres meurent. Parce que, pour nous, un cerveau qui meurt, mais si c'est avec Sassou, c'est pas bon. Moi, c'est un drame, un malheur. Mais ils sont contents qu'ils me corrompillent, les problèmes à Kaya et autres qui deviennent malades de toute partie. Vous voyez, c'est les arranges. Ils sont là. Vous voyez ces gens-là ? Attention, moi, je n'irai pas. Finalement, s'il n'y a pas de transition, je n'irai pas. Je l'ai fait en 97. À nos jours, j'ai eu, au niveau, je le répète, j'ai eu tout, 98, 99. Des réseaux même, des Marquois, partout, partout, des Nord, des amis, plus, ils sont là. Vous savez que, Sassou là, j'ai eu 4 amis qui ont été ministres, amis, panches, des Sassou. Là, plus un membre de la famille, plus d'autres qui sont des épôtres portants. Vous voyez ma intelligence ? Je serai là rentré à Basavie. Non, 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 on ne va pas pour servir le peuple avec Sassou. On va pour servir Sassou Nguesso. On ne va pas pour servir la nation avec Sassou Nguesso. On va pour lui servir. Et demain, vous n'allez pas pour servir le peuple. Vous allez chercher à couvrir le passif de ces gens-là. Ce qu'ils ont fait du mal depuis ce temps-là. Ils sont là. Vous allez chercher à les couvrir. Dès que vous allez faire quelque chose, vous devenez dangereux. Pour eux. Vous avez dangereux. Depuis 1997, les trucs disparus des buts, l'explosion du 4 mars 2012, tout ce qui s'est passé là, ils sont là. Mais ils se veillent. Donc, nous ne devons passer par récupérer d'abord notre pays. On tenait compte d'abord de cette géopolitique qui est instable dans la sous-région par rapport aux indicateurs sociopolitiques et macroéconomiques qui sortent rouge. En réalité, ils nous manquent les détonateurs. Il faut que ça se termine par une situation imprévisible. Et à ce moment-là, les forces de l'esprit prennent le contrôle du pays. Et à ce moment-là, on laisse d'abord les forces de la matière à côté. Oui, ce n'est pas grave. Nous, on va vous tirer. On va vous repérer un à un. Parce que le nouveau but est de défendre une nation, une société, défendre des vies et compagnie. Parce que vous aviez accompagné ce mal. n'en veut plus et qu'on soit toujours là à pleurer, pleurer, pleurer. Et vous êtes là à pleurer de faire votre jeu. On attendait les pépés dans la merde. Mais ils voyagent, ils font des vins et vins, ils sont dans les villas. On voit là, quand ils viennent faire les conférences de presse, autres, ou communiquer des presse, ou les déclarations, compagnie, on les voit, ils sont bien nourris. Ils sont bien tranquilles. Mais ça passe. On attendait, les autres sont dans les bagnes, il y en a des chassures, des geôles, d'autres terres comme des rats, d'autres en exil. Ils sont là tranquilles, ils ne jouent pas. Ils ne sont pas capables de structurer leur cerveau, d'allumer leur cerveau et de mettre en lumière leurs neurones pour structurer, organiser et mettre la contestation. Parce que là, les prisonniers sont en prison. Les dignes-fils sont en prison. Mais ils se disent dignes-fils, ils étaient dignes-fils. Les prisonniers sont... La cause est du nord au sud et de l'est. Ce n'est pas un problème du nord ni du sud, c'est un problème national. Donc ils devraient rester là à structurer l'organisation de la contestation et demander à tout le monde la désobéissance civile et militaire. Et aussi, surtout, les villes mortes, ils devaient continuer à faire tout le temps. Mais là, ils ne font pas. Ils sont là. Chaque fois qu'ils sont en difficulté et ils sortent comme ça, ils viennent faire un discours, ils repartent comme des tortues. Ils repartent, ils reviennent. Chacun a son rôle. Ils ont leurs missions qui sont... Ils ont été placés au sommet de leur donneur d'ordre. Attention, danger. Donc, moi, je suis un lanceur dans l'est, un NVA de conscience. Je parle en termes de la raison, de l'esprit critique. Parce qu'être citoyen, c'est d'abord être informé et être critique de manière positive et aussi être solidaire quand les intérêts de votre société, de votre peuple, de votre nation et de l'humanité et compagnie sont en danger. Donc, je suis dans cet état d'esprit-là. Mais pour eux, ce n'est pas ça. Et faire de la critique, on est l'ennemi. Qu'est-ce que ça peut faire ? Moi, je suis... Mais je n'attends pas que la mort m'apporte un talent parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc, je suis un esprit parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages. Oui, qu'elles soient politiques, intellectuelles ou autres, mais il faut savoir où les déposer. Et je les dépose chez vous pour le cadre de l'éducation populaire citoyenne parce que je suis comme quelqu'un qui est sur une montagne. En haut ! Oui ! Et les autres sont au fond de la vallée. Et j'écris fort ! Oh !